« Madame, monsieur, bonsoir. » « Je voudrais regarder la France au fond des yeux. » « Diment, j'aimerais beaucoup que les hommes apprennent à tricoter. » « D'accord, là-dessus. » « À votre place, je la ramènerais un peu moins. » « Mais si vous ne réussissez pas, c'est qu'il vous manque une seule chose, un tout petit détail. » « On fait les valises, on rentre à Paris. » « Qu'est-ce qui lui arrive à l'abandonner ? » Comme chaque semaine, France Info et Lina vous offrent un voyage dans le temps à travers les archives de la télévision pour mieux comprendre l'actualité contemporaine. C'est l'inattendu. Vous êtes les bienvenus à mes côtés. Camille Doxère et Ludivine Lopez, journalistes à la rédaction de Lina. Bonjour à toutes les deux. Alors, Ludivine, vous avez choisi de revenir sur un coup de tonnerre politique et médiatique. C'était il y a dix ans. Quelle affaire ? C'était le 15 mai 2011. En 24 heures, souvenez-vous, Dominique Strauss-Kahn passait de patron du FMI et probable candidat à l'élection présidentielle. Probable. Probable et surtout bien placé dans les sondages. Bien placé. Il était en bonne voie. Donc, il passait effectivement de ce statut-là à un suspect du commissariat à Harlem, à New York. Une femme de chambre l'accusait d'avoir tenté de vouloir l'agresser sexuellement. Un tremblement de terre, vous l'avez dit, Nathanael. Et ces images qui ont fait le tour du monde. Une sortie en pleine nuit. Et en pleine lumière. Encadrée par cinq policiers en civil. Il est 23h à New York, 5h du matin à Paris. Le prévenu main dans le dos et menotté. sort du commissariat d'Harlem. Dominique Strauss-Kahn, visage grave, regarde droit devant lui. En face, des dizaines de caméras et de photographes. Deux policiers l'accompagnent sur la banquette arrière. Puis la voiture s'éloigne, lentement. Ses avocats, eux, tentent une première conférence de presse. Il a l'intention de se défendre vigoureusement contre toutes les accusations. Après plusieurs mois de procédure, les charges pesant sur DSK sont finalement définitivement annulées par la justice. Et fin 2012, une transaction d'un million et demi de dollars entre les deux parties clôturait définitivement l'affaire du Sofitel de New York. Voilà, et François Hollande est devenu président de la République. Alors Camille, vous vous êtes intéressée à l'écriture inclusive. D'abord, un petit rappel, c'est quoi l'écriture inclusive ? Alors, l'écriture inclusive, c'est une écriture qui se veut plus égalitaire et qui veut rendre plus visible, plus audible le féminin dans la langue française. On en parle depuis plusieurs années, par exemple dans la féminisation des métiers. Mais la semaine dernière, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, en a interdit son utilisation à l'école. Alors, OK pour la féminisation des métiers de certaines fonctions, mais non au point médian. Le point médian qu'est à cause, c'est ce qui permet finalement de mettre un terme à la règle grammaticale du masculin qu'il emporte sur le féminin au pluriel. Exemple, comme à l'école, ne plus écrire par exemple électeur avec un S, mais électeur.ris.s, eh bien ça, c'est interdit maintenant à l'école. Et on va donc apprendre... Oui, bonne nouvelle, non ? Non, 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 j'allais vous dire, ça va peut-être simplifier aussi l'orthographe à l'école. Bah, peut-être, mais en tout cas, on va revenir finalement à la règle grammaticale normale du masculin qu'il emporte sur le féminin, comme on l'enseignait dans cette école primaire en 1990. Si on devait parler d'elle en même temps, quel mot emploierait-on ? Elle. Elle. Elle avec un S. Elle avec un S. Et puis le garçon. Il. Il. Sans un S. Pourquoi ? Parce qu'il est tout seul. Il est tout seul. Bien. Et si on devait parler de tous les enfants ensemble, quel mot pourrait-on employer ? Il. Il. Et comment tu écrirais ? Il. Avec un S. Ça veut dire qu'il n'y a plus de petite fille. Tout est devenu garçon. Le masculin l'a emporté sur le féminin. Ça vous plaît, non ? Non. C'est comme s'il n'y avait pas de fille. Eh bien voilà, comme disait cette petite fille, c'est comme s'il n'y avait plus de petite fille. Oui, à méditer. Merci beaucoup Camille. Voilà, ça c'était pour l'actualité de cette semaine. Mais que s'est-il passé le 12 mai à travers le temps ? Regardez, c'est le zapping de Lina. Et ça s'est passé un 12 mai. Si, si. Apprenez à connaître votre infirmière. C'était le thème choisi aujourd'hui pour cette journée internationale de l'infirmière. Une journée organisée dans notre pays par l'ANFID. Il est vrai que l'on connaît mal une profession qui exige de ceux qui l'exercent un dévouement au moins égal aux compétences. Ce soir, Jacqueline Maillan n'était pas sur scène à la comédie des Champs-Elysées pour jouer pièce montée. Après un premier malaise cardiaque, il y a quelques jours, elle s'est éteinte cet après-midi à son domicile parisien. Ce soir, le monde du théâtre est en deuil. La Maillan est partie, mais reste son sourire. Berlin et ses ruines depuis juin 1948 vivent coupées du reste de l'Europe. Mais aujourd'hui, le jour se lève sur Berlin après les résultats de la conférence de New York. Et bientôt, la solution du problème de Berlin marquera une étape décisive vers la paix européenne. Et le virus a frappé des dizaines de milliers d'ordinateurs dans une centaine de pays du jamais vu. Parmi les victimes, l'entreprise de télécommunication espagnole Telefonica, le géant américain de livraison FedEx ou encore plusieurs ministères russes. Jean Dubuffet est mort. Un venteur de l'art brut, il n'a commencé à peindre qu'à 40 ans. Et il aura été contesté jusqu'à la fin de sa vie. Bonsoir et à demain. C'est un conseil municipal absolument surréaliste auquel ont assisté les élus de la commune de Paimpol. C'est dans les Côtes-d'Armor. L'ancien maire de la commune a donné du macocotte maîtresse à celle qui lui a succédé. C'est un échange choquant qui a d'ailleurs fait la une de plusieurs quotidiens et pas seulement ceux de la région. Des propos sexistes immédiatement dénoncés par l'élu en séance et sur son compte Twitter. Regardez, en tout cas un vrai cas d'école du sexisme en politique. Ludivine, ça n'est malheureusement pas la première fois. Et ce n'est surtout pas la première fois que des élus dénoncent ce sexisme en politique. C'était il y a 20 ans, en 2001, des femmes mères en parlaient à la télévision sur le plateau de France 3 Lille. À moi, c'est la première campagne où je souffre dans ma dignité de femme. Franchement, je n'ai jamais vécu ça. C'était l'horreur. J'ai eu des caricatures. Je ne sais pas si ça rendra beaucoup. Et j'atterris à un endroit bien placé de ma personnalité, sur le clocher d'une église. Et je pense que ça, je vais saisir les chiennes de Garnes à Paris, parce que je crois qu'il faut se révolter contre ces méthodes. Et vous, Annie Cardon, vous avez souffert de misogynie. Oui, oui. Une femme qui arrivait, là, c'était impossible. Une femme mère, franchement, c'était complètement débile. J'ai eu ces mots, débile, bidon, enfin... Le machisme en politique, Ludivine, on le retrouve aussi au sein des grandes institutions de notre République. Et malheureusement, les exemples sont nombreux dans les archives. Je vous en ai sélectionné quelques-uns. Le premier, c'était il y a pile 30 ans, le jour où Edith Cresson devenait première ministre. Vous allez voir, c'est croustillant. On est gratté, alors. Je ne suis pas misogyne. Même Cresson, je la vois bien, mais ailleurs. Je la vois bien chez elle, en train de faire le ménage, ou s'occuper de ses enfants. Voilà, c'était le 15 mai 1991. Edith Cresson était nommée première ministre par François Mitterrand. Une première en France. Et dès le début de son mandat, la socialiste devenait la cible d'attaques misogynes dans la rue. On aura tout vu, hein. Et surtout au sein de la classe politique. On est dans un système incroyablement monarchique. Regardez le parcours de Madame de Pompadour. Regardez le parcours d'Edith Cresson. Il y a un parallélisme certain. Edith Cresson, comparée à la marquise de Pompadour, maîtresse du roi Louis XV. Ses injures sexistes, elle en connaîtra d'autres au cœur de l'Assemblée nationale. Et elle ne sera pas la seule. En 1999, Roselyne Bachelot l'évoquait. Elle était alors députée RPR. C'est par exemple une femme ministre qui répond à une question et j'entends dans les travées à poil. On est d'abord toujours jugé sur son physique et sur son apparence avant d'être jugé sur ce qu'on dit, sur ce qu'on pense, pourquoi on se bat. Le physique plutôt que les compétences. Des années plus tard, ce machisme ambiant s'illustrait toujours au Palais Bourbon. En 2012, la robe bleue de Cécile Duflo en émoustillait plus d'un. Madame Cécile Duflo, ministre de l'égalité des territoires et du logement. Monsieur le président. Allez, écoutez. Mesdames et messieurs les députés, mais surtout messieurs, visiblement. En 2013, la prise de parole de la députée Véronique Massono inspirait des cris de poule à l'un de ses homologues. Oh, ça suffit là. Mais qui c'est qui s'est fait ça ? Arrêtez quoi. Je n'ai pas une poule, c'est bon. Et en 2014, un député refusait carrément de respecter le titre de Sandrine Mazetier, alors vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci, madame. J'en profite en introduction, puisque vous m'avez menacé. Non, madame, ça ne va pas non plus. Vous m'avez menacé ? Non, 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 non. Attendez, monsieur Aubert, vous n'avez plus la parole. Soit vous respectez la présidence de séance, soit il y a un problème. Mais je respecte. Donc c'est madame la présidente. J'utilise les termes de l'Académie française. Rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal. Faites un rappel à l'ordre, madame le président. Ces attitudes machistes en politique sont régulièrement dénoncées dans les médias. En octobre 2016, des collaboratrices parlementaires ouvraient même un blog pour répertorier ces remarques sexistes. Alors le blog du collectif « Chères collaboratrices » existe toujours. En 2019, il publiait les résultats d'une enquête. Au total, la moitié des assistantes parlementaires ayant répondu à l'enquête disaient avoir été victimes ou témoins de blagues sexistes ou sexuelles, rien que ça. Et une collaboratrice sur cinq disait avoir été victime d'une agression à caractère sexuel. En tout cas, les mentalités ont visiblement du mal à changer, ce malgré les différentes lois de parité qui ont été votées ces dernières années. Et pourtant, les femmes, vous l'avez tous constaté, sont de plus en plus nombreuses dans la vie politique. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale, par exemple, compte 228 députés femmes contre 155 en 2012. La part des femmes dans les conseils municipaux est passée de 33 à 42% en 20 ans. Mais visiblement, ce n'est pas suffisant à faire changer les mentalités. Et on est encore loin de la parité. Merci beaucoup, Ludivine. C'est une épidémie dans l'épidémie. Depuis l'apparition du Covid, les théories du complot se multiplient. L'origine de l'épidémie, la dangerosité des vaccins, il y en a beaucoup. Les tests complotistes, il y en a un petit peu pour tous les goûts, si vous me passez l'expression. Dernièrement, d'ailleurs, sur un tout autre sujet, l'enlèvement de la petite Mia. Un enlèvement dont le mobile est pour le moins farfelu. Les enfants placés par les services sociaux alimenteraient un réseau de pédocriminels satanistes. Alors, avec nous, pour parler de tout ça, Rudy Reichstadt, un spécialiste. Bonjour. Vous êtes le fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme et surtout l'auteur de L'opium des imbéciles. Et c'est sur la question complotiste. Pourquoi est-ce qu'il y a de plus en plus de théories du complot ? Est-ce que ça vous inquiète ? Alors, ça m'inquiète, oui, évidemment, parce que ça a des conséquences. On en voit régulièrement les effets de ces théories du complot. Le Capitole, le 6 janvier 2021, avec des passages à l'acte violents, 5 morts quand même, parce que les gens croyaient qu'on leur avait volé l'élection. Et alors, pourquoi il y en a plus ? Il y en a plus parce que ces théories du complot, elles bénéficient d'une configuration technique médiatique qui leur donnent une chance historique. Un support de propagation ? Exactement. En fait, il y a une démultiplication des moyens de diffusion de ces théories du complot qui, autrefois, étaient assez confidentielles, étaient restées, en tout cas cantonnées, dans les marches politiques, dans l'extrémisme politique, et qui, là, trouvent avec Internet un nouvel auditoire et de nouvelles manières de se déployer. Alors, les théories du complot, vous venez de parler de certaines particulièrement récentes. Mais Camille, il y a des théories du complot vieilles comme le monde. Oui, vieilles comme le monde. Deux exemples. Au Moyen-Âge, épidémie de peste noire. Un tiers de la population disparaît en Europe. Et qui est-ce qu'on accuse ? Les Juifs. Ils auraient empoisonné l'eau des puits. Au début du XXe siècle, les protocoles des sages de Sion. Pour résumer, c'est un texte qui rendrait compte d'une réunion secrète de chefs de la communauté juive qui voudraient dominer le monde. Une théorie qui, quand même, va parcourir le monde. Et plus récemment, 1969, un secret se raconte entre jeunes filles. Des femmes seraient enlevées dans des cabines d'essayage de magasins tenues par des Juifs. C'est la fameuse rumeur d'Orléans. Une camarade de classe m'a avertie en me disant, tu sais, voilà ce qui se passe à Orléans. Des magasins sont incriminés dans la traite des blanches. Enfin, de qui tenait-elle cette rumeur ? C'était par sa belle-sœur. Ce serait arrivé à la femme d'un ami de sa belle-sœur. Ça se déroulait sous forme de petites conversations particulières, de secrets qui se seraient glissés dans chaque oreille et qui auraient été répétés par tout le monde malgré tout. Cette rumeur d'Orléans, elle s'appuie sur un Roland antisémite. C'est commun dans les thèses complotistes, ça, de s'appuyer sur le racisme, l'antisémitisme ? Oui, oui, c'est clairement un levier de mobilisation très fort parce qu'il s'agit de désigner des boucs émissaires, en fait, dans le conspirationnisme. Là, ça fait écho à une histoire de traite des blanches, en fait, l'idée qu'on alimente des réseaux de prostitution, comme ça, avec tout un imaginaire de la mise en esclavage sexuel, etc. Ça a des réminiscences jusqu'à aujourd'hui, à travers le mouvement QAnon, par exemple. Alors là, c'est pas sur les femmes, c'est sur les enfants qu'on enlèverait. Et dans les deux cas, il y a tout un imaginaire de la crypte, du souterrain, de la cave qui est commun, d'ailleurs, à toutes ces théories du complot. Ça, c'est le complot d'Orléans. Il y a des théories du complot particulièrement célèbres, des théories qui ont encore du succès aujourd'hui, Camille. Mais oui, ce sont les fameuses grandes théories du complot, finalement, qui perdurent pour preuve ce sujet au journal de France 2 en 2018. L'assassinat du président Kennedy. Le 11 septembre, 8 Français sur 10 croient au moins à une de ces théories du complot. Les jeunes y seraient les plus réceptifs. 32% des Français croiraient, par exemple, que le virus du sida a été créé en laboratoire. Et 9% que la Terre n'est pas ronde, mais plate. L'une des théories les plus ancrées la voici. Les premiers pas de l'Homme sur la Lune en 1969 ne seraient qu'une mise en scène filmée dans un studio de cinéma par Stanley Kubrick lui-même. Parmi ces théories du complot particulièrement célèbres, pour vous, quelle est la meilleure, la plus grande théorie du complot ? C'est difficile de les classer comme ça. Ce qui est sûr, c'est que le stade suprême du complotisme, c'est ce qu'on appelle le platisme. C'est-à-dire l'idée que la Terre est plate et pas ronde, et qu'il y aurait un vaste complot. Alors là, un complot universel de tous les scientifiques. Quand Thomas Pesquet prend des photos depuis la station spatiale, en fait, il nous ment, il fait partie du complot également. Donc, ça suppose quand même de considérer que le mensonge est partout omniprésent. 8 Français sur 10 qui croient au moins à une de ces théories. C'est inquiétant ou pas ? En fait, ce sondage, je le connais bien parce que j'y ai participé à cette enquête. On s'aperçoit que les gens qui croient aucune théorie du complot ou à une ou deux ont à peu près les mêmes comportements. Ils ne sont pas forcément intoxiqués et perdus pour la cause. En revanche, ceux qui adhèrent à cinq ou plus et qui ont des comportements assez similaires, y compris en termes d'adhésion à des choses complètement folles, ça va de l'astrologie à la voyance, en passant par le créationnisme, etc. Eux, ils sont entre un quart et un cinquième de la population. Donc oui, c'est quelque chose de tangible qui traverse toute la société. Une croyance, ce n'est pas grave. Cinq, il faut commencer à s'inquiéter. Là, on est dans un imaginaire. Du coup, on est dans quelque chose de plus structurant. En préparant l'émission, vous m'avez dit aussi quelque chose qui m'a surprise, c'est qu'une grande majorité des Français croient que la mort de Lady Di n'est pas un accident, mais un assassinat. Alors, pas une grande majorité. Une grande majorité connaît cette théorie et une part importante, un tiers, y adhère. Oui, enfin voilà. Un tiers, c'est déjà beaucoup, oui. Et oui, c'est une des théories du complot, à la fois les plus connues. Mais comment on l'explique, ça ? On l'explique parce que ça a beaucoup ému, parce que c'est quelque chose auquel on n'a pas envie de croire aussi. C'est-à-dire que la théorie du complot, elle nous rend des services psychologiques. Elle nous dessine une réalité alternative parce que précisément, on n'a pas envie de croire que le destin de cette princesse est terminé comme ça aussi bêtement, accidentellement. Alors, point commun à de nombreuses théories du complot, Camille. La défiance des élites. Oui, et il y a une théorie complotiste qui symbolise très bien cette défiance envers les lieux de pouvoir, envers Paris. C'est la rumeur d'Abbeville. Alors, je replante le décor pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Nous sommes en 2001. La somme déborde. Inondation de la vallée, des milliers de sinistrés. Et une rumeur. On aurait, depuis Paris, détourné les eaux pour éviter que la capitale soit inondée. Regardez. Soudain, Lionel Jospin est interpellé par les Abbevillois. La somme serait inondée pour épargner des crues dans la région parisienne. On peut imaginer que quelqu'un décide à Paris, je ne sais pas quoi, d'aller noyer la somme. Ça n'a pas de sens. Donc, ne croyez pas à ça. Qui voulez-vous, qui aient la possibilité, à Paris, de décider de déverser de l'eau ? Monsieur Jospin, vous nous prenez vraiment pour des imbéciles ? Non, certainement pas. Vous nous prenez pour des imbéciles, monsieur Jospin. Il est Premier ministre à l'époque. Ça revient souvent, ça aussi, ce fait de dire « Mais nous, on a tout compris, en fait. Nous ne nous prenez pas pour des imbéciles. » Oui, et puis c'est aussi le signe d'une très grande détresse. On a là des gens qui sont sinistrés, qui ont eu l'impression d'être abandonnés par Paris, par le pouvoir central pendant des jours, qui ont eu du mal à faire savoir ce qui se passait pour eux de la part des grands médias, qui se sont intéressés avec un peu de décalage. Donc, ça nourrit évidemment ce type de fantasme. Il y a l'idée qu'on aurait ouvert un robinet quelque part pour sauver Paris, parce qu'au même moment, à Paris, on a aussi une explication qui va se dessiner. On a le comité international olympique qui vient pour examiner la candidature parisienne. Donc, on dit en fait… Et on est à un an de la présidentielle. Oui. Et Lionel Jospin vient déminer lui-même cette rumeur. Ça veut dire qu'ils la prennent quand même très au sérieux. À quoi ça sert une théorie du complot ? Ça sert, je vous l'ai dit, à se rassurer parfois, pour ceux qui y adhèrent. Ça peut servir pour ceux qui les mettent en circulation et qui les amplifient, à manipuler les gens, tout simplement. C'est un outil politique ? C'est un outil politique, c'est un outil de stigmatisation. Ça accompagne des persécutions à travers l'histoire. Ça permet de faire diversion, de dire, vous voyez, on n'a pas échoué. On fait face à une cinquième colonne, à des gens qui sabotent notre action, etc. Donc, c'est dans la boîte à outils des leaders populistes et des régimes dictatoriaux depuis des temps immémoriaux. Tournant dans les théories du complot, l'année 2000, là, il y a un avant et un après. Oui, un avant et un après, déjà, parce qu'il y a l'apparition des réseaux sociaux qui vont forcément aider à la propagation de ces théories. Et puis, il y a la vague d'attentats terroristes au même moment. Les thèses complotistes pullulent sur Internet, exemple après l'attentat de Charlie Hebdo. L'attentat dans les locaux de Charlie Hebdo venait à peine de se produire, qu'elle circulait déjà sur Internet. Des rumeurs. Comment ça se fait qu'on ne voit pas de sang sur la vidéo où Ahmed se fait tuer ? Étrange, non ? Vous êtes tous naïfs pour croire que l'affaire Charlie est un simple attentat. Les rétroviseurs semblent changer de couleur entre deux photos. C'est donc que les terroristes ont utilisé plusieurs voitures. Ahmedi Koulibaly semble se tenir les mains lors de l'assaut. C'est donc qu'il était menotté. Sans parler du jour du 7 janvier qui, en date américaine, devient le 17, numéro de police secours, comme le 11 septembre faisait 911, numéro d'appel d'urgence aux Etats-Unis. Ou le tracé de la marche du 11 janvier qui, pour certains, dessinait les frontières. D'Israël. Pourquoi est-ce que les attentats terroristes sont l'occasion de tests complotistes ? C'est quoi ? C'est l'incompréhension ? C'est le caractère exceptionnel et presque traumatique du sujet qui suscite ça. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ça montre bien qu'aujourd'hui, le complotisme est un révisionnisme en temps réel. C'est-à-dire qu'il ne porte même pas sur la version officielle, qui parfois n'a même pas eu le temps d'être articulée, mais sur l'événement en train de se faire. En quelques secondes, en quelques minutes, on a des gens qui plaquent leur vision préconçue des choses sur la réalité en train de se dérouler. Et donc, ce n'était pas le cas, par exemple, en 2001, au moment des attentats du 11 septembre, il a fallu quelques jours, voire quelques semaines. Là, c'est immédiat. C'est en quelques minutes. Et surtout, on a des gens qui sont des enquêteurs improvisés, qui se mettent avec juste leur écran d'ordinateur et un compte YouTube à expliquer que, regardez, ça ne peut pas être la même voiture, on nous ment, tout ça est une mise en scène. Alors, comment est-ce qu'on combat une théorie du complot ? On a vu Lionel Jospin qui allait sur le terrain en 2001. Depuis, les réseaux sociaux ont pris une ampleur phénoménale. C'est peut-être plus compliqué d'aller faire du porte-à-porte en expliquant que non, non, pas du tout. D'abord, on les combat sur leur terrain, c'est-à-dire sur Internet. De toute façon, la pensée unique sur Internet, maintenant, elle est complotiste, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux. Donc, il faut, je crois, faire un travail de vérification des faits, de débunking, de démystification de ces théories et de ces argumentaires complotistes, en disant, ben voilà, on a des arguments qui ébranlent les certitudes des gens. C'est normal d'être ébranlé par ces choses-là. Il y a un pouvoir, comment dire, d'intimidation intellectuelle très fort de ces théories du complot. Donc, il faut répondre aux arguments. Moi, je pense qu'il ne faut pas répondre aux désinformateurs et aux mercenaires de la désinformation, parce qu'entrer dans un débat avec eux, c'est les légitimer, c'est les cautionner, alors qu'a priori, ils n'ont pas aucun souci de la vérité des faits. Cela dit, Rudy Rechad, si je me fais l'avocat d'Idiab, est-ce que c'est, finalement, c'est possible aussi un complot ? Est-ce que c'est déjà arrivé ? Est-ce qu'on peut aussi donner une valeur, parfois, à ces théories ? Mais vous avez même parlé des protocoles des sages de Sion, qui est une forme d'opération, d'intoxication, de manipulation. Donc, lutter contre les théories du complot, ce n'est pas du tout dire que les complots n'existent pas, que les manipulations n'existent pas. Ça existe, c'est partie de l'histoire humaine, simplement. Les théories du complot, elles ont fait aussi l'histoire. Elles ont poussé les hommes à agir, et parfois avec des conséquences tout à fait funestes. Donc, c'est ça qu'on critique. On est à un an de la prochaine présidentielle. Faut-il s'attendre à une multiplication des thèses complotistes dans les prochains mois, les prochaines semaines ? Ça, c'est très difficile à dire. Oui, oui, il faut être vigilant, ça c'est certain. Après, vous savez, là où le péril croit, croit aussi ceux qui sauvent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez plus d'anticomplotistes sur les réseaux sociaux, plus de médias, même citoyens, qui luttent contre ces choses-là qu'auparavant. Vous êtes moins seul qu'au début des années 2000. Exactement, exactement. Donc, je pense qu'il faut aussi compter avec ça, et se dire que le pire n'est jamais sûr. Voilà, j'en profite pour saluer nos amis de vrai ou fake que vous pouvez retrouver toutes les semaines sur France Info. Rudy Reichstad, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes l'auteur de « L'opium des imbéciles » et c'est sur la question complotiste, un sujet en tout cas très intéressant. Voilà, et puis si vous voulez vous documenter encore un petit peu plus sur les théories du complot, n'hésitez pas à lire « Mentor ». C'est le premier numéro de ce nouveau magazine que l'on doit à Erwan Manteour, « Face au complotisme, gare au relativisme », un très bon article d'Emmanuel Rivière. Voilà, avant de refermer cet inattendu, notre traditionnel pépite, cette semaine, c'est une archive de 1948 avec l'accent du Mehdi. Jacques Martin chante « Notre bonne bière » à quelques jours de l'ouverture des terrasses. Avouez que ça tombe plutôt bien. Comment vous la décrire ? Sans charme et sans pareil, et quand on se la mire, on pourrait voir du soleil. International, pour l'amour fond de l'air, quelle voisson idéale pour les amants de l'air, pour la voix d'un chaque hémisphère, notre bonne, 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 bonne bière. Et partout, elle est populaire, notre bonne, 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 bonne bière. Voilà, on se retrouve mercredi prochain, toujours à 22h, toujours sur le canal 27. En attendant, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit ceux de Lina ou ceux de France Info, émission préparée avec les documentalistes. Anne Delaveau, Laurence Madioli, merci à elle. Et merci à vous d'être là chaque semaine. Sous-titrage ST' 501